salut salut donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui donc je suis désolé il n'y a pas eu la dernière vidéo de la semaine d'un certain temps parce que j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo donc j'ai dû sauter la dernière je suis désolé maintenant je vous ai demandé sur instagram si ça vous intéressait que je refasse ce genre de vidéo une série comme ça dans quelques mois de nouveau sur instagram sur les comptes instagram que je suis et vous avez été je crois que c'est 97 ou 93 ou 97% en vrai compte que oui donc on retrouvera je vous ferai ça quand je serai un peu en manque d'inspiration que je saurais pas trop quoi faire comme comme vidéo donc voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour tester ceci et ceci voilà j'ai pris des pinceaux aussi qui sont à fois bien joli voilà voilà donc on va tester ça donc là j'ai déjà mis à ma base et mon fond de teint et voilà on va pouvoir commencer de suite je vais pas épiloguer pendant deux heures donc en base j'ai mis comme d'habitude la primer water et la base hydratante donc de chez primark et de chez action et mon fond de teint toujours le continuit fine de chez révolution en teinte f6 donc là je vais mettre mon anti cerme je l'ai pas mis avant pour pas qu'il file de trop parce que pour l'instant j'utilise suicide chez l'oréal là mais je l'aime pas du tout il fait des des paquets dégueulasse en c'est pas bon voilà c'est vraiment pas beau donc j'essaye d'en mettre un peu moins que ce que je peux mettre d'habitude mais c'est quand même pas bon donc je sais pas si vous vous l'avez testé ce fond de teint là mais cet anti cerme alors ils disent qu'on peut l'utiliser aussi en tant que fond de teint franchement j'ose même pas essayer surtout que déjà c'est pas ma teinte vous voyez bien qu'il est un peu clair pour ma pour ma carnation mais j'ose même pas essayer quand je vois les pâtés dégueulasse qui fait en dessous des yeux je me dis que sur la sur la tronche c'est juste pas possible alors je disais à mon mari hier enfin avant hier que j'avais de la chance parce qu'avec ma grippe j'avais pas eu un bouton de fièvre et bam qu'est ce que j'ai eu le lendemain à peine avoir dit ça un bouton donc j'ai poussé poudré mon dessous d'oeil avec la poudre libre de chez essence que j'ai de ma foi bien beaucoup et pour ça je vais prendre le pinceau qui est normalement pour l'anti cerme mais moi j'aime pas appliquer mon anti cerme alors j'essaie de lire les numéros sur la boîte parce que sur le truc je vois rien s 1.5 ouais ça doit être ça le s 1.5 donc comme moi je n'utilise pas de pinceau pour pour mon anti cerme je vais le poudrer avec ce pinceau là après il peut être pas mal aussi peut-être pour étaler la base ils sont super bon j'ai pas pu m'empêcher de faire des doudous avec les pinceaux et ils sont vraiment super doux comme j'ai marqué sur instagram c'est des boules d'amour ces petits pinceaux voilà pour ce pinceau là donc je pense pas que ce n'est pas que je vais utiliser plus que ça mais il est pas mal alors je vais déjà blender avec le pinceau poudre qui est le s 1 donc je vais enlever l'excédent tout de pour pas que ça me fasse des grumeaux dégueulasses sous les yeux et je vais prendre ma poudre compact en teint pastel beige toujours de chez essence et la coupe mattifying compact powder donc ça c'est une poudre légèrement teintée mais elle sent super bon je sais pas j'aime bien l'odeur qu'elle a cette poudre et je vais coudre et le reste de mon visage avec cette poudre là très léger j'en mets pas beaucoup franchement sur le pinceau de toute façon c'est une poudre qui se prélève pas voyez ça se prélève pas super beaucoup quoi je veux dire vous avez pas un gros un gros teint sur votre pinceau donc c'est très bien comme ça le fond de teint a bougé sur mon menton bien ouais ça cause de l'éponge je pense parce que ça m'a jamais fait ça avant alors ceux qui sont ça j'allais changer de truc voilà pour ça alors on va passer aux 11h blush et highlighter avec ses trois pinceaux là donc elle elle dit sur son paquet que celui ci est pour le blush le biseauté et celui ci pour le bonheur moi j'ai faire l'inverse parce que j'adore ça pour les bloches et les pinceaux biseauté je n'utilise pas en règle générale mais pour le bonheur ça sera très bien et celui ci pour l'highlighter donc sont le les pinceaux s2b s3 et s20 s20 pour l'highlighter s2b pour le le biseauté et l'autre c'est le s3 donc j'ai d'abord prendre le biseauté alors je prends ma petite palette de chez révolution en collaboration avec patricia bright qui est la monnaie glo et j'adore cette palette je suis tombé en amour de cette palette je l'utilise tous les jours et je vais donc mettre mon bronzer pour commencer ils sont doux ces pinceaux au après j'ai vraiment pris pour me faire un petit plaisir parce qu'en ce moment je suis nouveau à fond dans les pinceaux ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté et là j'ai acheté les jazz up les manges et donc ceux de sananas mais franchement question douceur et en qualité je sais pas j'ai parce que ceux ci ils ont pas encore été lavé ou quoi que ce soit mais franchement les jazz up je vous ai fait la revue sur les pinceaux de jazz up français franchement si vous voulez des bons pinceaux pas cher ils sont géniaux mais alors vraiment géniaux ils sont d'une douceur à toute épreuve ils sont super qualitatifs même le nettoyage et tout ça c'est super franchement c'est les pinceaux que j'utilise tous les jours je redonne un petit coup de pinceau poudre pour blender tout ça je prends donc maintenant le blush avec ce petit pinceau j'adore cette forme là pour la pour le blush normalement j'utilise celui de Elsa makeup justement parce qu'il a la même forme alors ce bleu j'ai déjà pas de problème de pigmentation mais là avec le pinceau c'est encore mieux très bien j'adore cette forme là et au moins comme ça maintenant j'en aurai un deuxième quand j'en ai un qui est sale parce que celui de chez Elsa c'est le seul que j'ai dans cette forme là donc du coup c'est un peu chiant quand je dois le laver et qu'il sèche voilà alors normalement c'est l'étape où je mets mon spray fixateur donc je vais en mettre et moi je reviendrai quand mon teint sera sec et je mets le switch action pour l'instant il est presque fini et comme ça ça blende bien les matières donc je vais passer un highlighter et je vais pas prendre celui-ci je vais prendre celui-ci je vais me faire plaisir donc c'est au jour de chez révolution c'est le loose highlighter en teinte et j'adore ce truc et du coup je prends le pinceau highlighter et bam j'adore et c'est pas mal ce petit pinceau là c'est vraiment pas mal parce qu'il est fin il est souple donc il blende bien le produit en même temps où il l'applique de manière un peu plus diffus que celui que j'utilise de chez jesse normalement donc ça fait moins c'est bien ou bon après j'adore l'alliator là ensuite on va pouvoir passer aux sourcils puisque dedans il ya un pinceau biseauté et un goupillon qui est le numéro à la fin des le f17 donc c'est un nouveau il n'était pas dans l'autre kit après j'ai pas eu l'autre kit 1 sinon j'aurais pas acheté celui-ci mais bon le coup chiant je suis contente de l'avoir donc pour le pinceau à sourcils là aussi normalement j'utilise le 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 celui de la make up et je cherchais justement un autre pour si jamais je suis là partant cacahuètes donc on va voir ça le goupillon est un peu plus petit donc un peu plus précis ça c'est pas mal et il est pas mal ce pinceau là j'aime bien il est bien précis franchement j'aime beaucoup je trouvais pas un équivalent à celui d'élisa make up là que que j'adore et foutre plus de 20 balles dans un pinceau à sourcils d'anastasia j'avais pas envie non plus voilà je suis content voilà et ben j'aime bien ce pinceau pour les sourcils il est top aussi façon je vous en reparlerai dans deux prochaines vidéos pour vous parler après lavage et tout ça de ce que ça donne là je vais mettre ma base donc je vais prendre celle de chez essence pour bien tester palette en condition puisque c'est celle que j'ai plus l'habitude d'utiliser donc j'ai commencé avec celui ci qui est le ça doit être le s 7p ouais je veux être ça donc c'est un estompeur moyen voilà qui est comme ça et je vais prendre la teinte la peau ni donc voilà si jamais vous avez pas encore vu la palette ce qui m'étonnerait un donc je vais prendre la teinte la poignée pour poudrer mon arcade sourciliaire alors maintenant c'est le tout de choisir les couleurs parce que je vous cache pas que j'ai envie de toutes les utiliser surtout les deux ici mais je sais pas comment les utiliser en fait après il ya le blush paye aussi ici mais ça c'est tout à fait le genre de teintes que j'utilise énormément celui ci aussi le paye je sais pas est ce qu'on part plus dans des tons nude un peu mauve ou plus dans du rouge donc j'ai commencé avec ce pinceau ci qui est comme le 231 en fait de chez zoeva qui est le s 13 et je vais prendre la teinte yes you can donc ce magnifique orange vibrant à or et question pigmentation ça devrait aller et jamais donc dans mon ou une question pigmentation ça va jamais dans mon creux de paupières donc je commence déjà à estomper le bord avec ce même pinceau ensuite j'ai 30 qui est un estompeur plus précis comme elle dit et c'est le alors attendez faut que je trouve sur le truc estompeur précision le s5 non s6 je crois et 6 ou 5 et prendre la teinte e sent in nude qui est juste ici pour bien dégrader le bord donc là je me je m'embête pas je me casse pas trop la nénette puisque c'est vraiment des teintes qui vont entrer en très bien j'ai plus haut de ce à l'une donc il n'y a pas de souci en ce pinceau je vais bien l'aimer je le sens j'en cherchais un assez précis comme ça justement pour bien blender le bord et pas trop étaler la couleur donc ça m'a l'air prometteur et ensuite j'en donne un petit coup avec l'estompeur que j'ai fait en arcade sourcil et comme d'habitude je reviens un coup avec le premier pinceau pour ré intensifier la couleur qui est canon franchement je vous jure elle est canon cette couleur voilà j'ai donc fait mon autre oeil et j'en ai profité pour faire mes ratis donc j'ai mis mon crayon noir j'ai mis yes you can et j'ai dégradé avec sainte d'une route voilà donc ensuite je vais passer au coin externe il me reste plus énormément de pinceaux ici c'est pour faire le cut crease donc on va faire un semi cut crease juste après là c'est des pinceaux plats et les pinceaux précisions comme ça donc je vais prendre celui ci pour commencer pour prendre la teinte famille qui est juste ici un peu rouge comme ça pour mettre dans mon coin externe donc question pigmentation mais pas de souci donc je vais le mettre dans mon coin externe je viens de lire genre devait un petit peu dans le creux on va accentuer ça après avec le noir mais là où ce n'est pas mal voilà et bien sûr on n'oublie pas l'extérieur du ratine et on j'en mets sur tout le ratine avec le premier pinceau je dégrade le bord après je vais dire ça se dégrade tout seul mais forcément vu que c'est à peu près la même teinte c'est pas bien compliqué à dégrader entre eux bon en tout cas il n'y a pas de souci de superposition alors je vais prendre l'autre pinceau précision donc je vous ai pas dit celui ci le plat c'est le s c'est donc ça c'est un nouveau et celui ci c'est le s 8p qui est à nouveau aussi alors je vais prendre la teinte noire qu'ils appellent happy face mais je vais vraiment en prendre un tout petit peu pour mettre dans mon coin externe j'ai vu sur la vidéo de marian qui était bien pigmenté donc c'est pour ça le noir c'est on y va doucement 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 donc j'ai bien foncé mon coin externe en ras de cils aussi juste sur la partie externe et je reviens un tout petit peu dans mon le creux et un tout petit peu c'est raté donc je reviens dans le creux je voulais pas en mettre autre en fait et on va en estompe pas forcément donc là j'espère qu'il va bien 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 s'estomper parce que j'en ai mis un peu trop donc je reprends la teinte yes you can pour essayer de bien bien dégrader parce que il vient de boitir c'est un peu difficile voilà je vais le laisser comme ça c'est un peu compliqué à estomper un jour libre les gens ont encore plus d'autres côtés non mais alors si vous aimez faire bon à une heure avec des fards à paupières celui ci il devrait vous plaire donc maintenant je remette un petit peu du family quand même on vaut même plus qu'ils aient mis des rouges sur ma paupière c'est donc le moment de passer aux coups de crise donc je prends mon peu plus comme en teinte blanche de chez révolution et le pinceau le pinceau le pinceau S 19 qui est à nouveau qui est l'ombreur crème voilà donc elle dit qu'il est idéal pour les que de coulisses donc testons ça je vais reprendre le tout petit pinceau qui est le c'est compliqué quand on connaît pas les chiffres qui est le estompeur ultra précis le S 13 je reprends un tout petit peu du rouge family pour dégrader ici le bord de la base pour mettre en ou là où il reste de la base je vais prendre le pinceau plat comme ça le plus court des deux qui est le ombreur moyen le S 18 et je vais prendre la teinte ce que je trouve qui manque quand même c'est un petit phare clair lumineux pour mettre en coin interne le lumos dans la petite palette à l'air canon mais j'avais pas acheté la palette juste pour avoir un phare quoi alors j'ai dit entre l'attitude et le haut vous savez quoi on va prendre le haut donc qui est le premier ici ça se présente bien que je mets donc sur la partie restante il est très joli et il s'applique bien au pinceau ça c'est bien cette couleur est magnifique elle est dorée comme ça mort dorée même je dirais avec des petites paillettes de nom très joli ensuite je vais prendre le dernier pinceau parce qu'on l'a pas utilisé qui est le fard à paupières précision le f14 donc c'est à peu près même mais en un tout petit peu plus grand et je vais prendre l'eau gratitude ici et du coup je vais dégrader ici les deux couleurs avec celle là ça me paraît pas mal alors j'ai quand même envie d'essayer au doigt donc j'ai déjà essayé que celle-ci une texture c'est entre le crème ouais s s'applique quand même le doigt c'est entre vendre franchement on dirait de la crème limite c'est pas un phare crème mais on dirait de la crème et en fait je prends le gros avec un autre dos mesure je pense qu'ils auraient peut-être même un limite un meilleur effet si j'avais pas fait le code crise parce que là avec ma base du coup ils ont l'air un peu plus crumeleux quoique je dis n'importe quoi magnifique j'aime beaucoup et comme je vous disais je trouve qu'il manque maintenant un petit fard clair lumineux pour mettre en coin interne c'est dommage et j'ai plus de pinceau propre pour mon coin interne en plus donc je vais prendre un des miens mon petit de essence et je vais prendre la teinte laponie donc c'est celle qu'on a mis sous le sourcil pour mettre en coin interne voilà ce qu'il en est pour la palette bah franchement j'aime bien les fards se travaillent très bien chapeau 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 j'aime beaucoup donc je vais terminer mon makeup je vais faire un trait de liner mettre du mascara de rouge à lèvres et j'en viens vous montrer ce que ça donne c'est parti et donc voilà ce que ça donne pour le look final et j'aime beaucoup 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 comme d'habitude en fait un ou alors la fille très satisfait d'elle même mais j'aime beaucoup franchement les teintes vont très bien entre elles alors certes il ya voilà si vous aimez franchement si vous aimez nude il n'y a pas photo après c'est vrai que ces teintes ci change un peu ici enfin quoi que le kaki doré on a déjà trouvé cette teinte c'est juste sublime sa balle j'ai vraiment hâte de tester l'assistant le bac enfin franchement toutes les teintes me plaisent c'est vrai qu'elle est un peu moins varié que la première de ce que j'ai pu voir d'après bien puisque je la possède pas elle a peut-être un petit peu moins varié il ya moins de couleurs qu'elle elle attire moins le regard sans compter qu'en plus le packaging de l'autre était rose donc j'aurais préféré le packaging de l'autre mais je suis contente quand même de l'avoir acheté comme je vous l'ai dit sur instagram c'est un cadeau d'anniversaire de moi à moi voilà j'avais le droit et j'avais très envie de tester puisque j'aime beaucoup comme beaucoup d'ailleurs avoir des éditions limitées comme ça qui sont en collaboration avec des youtubeuses j'ai déjà la palette d'elsa les pinceaux d'elsa j'ai deux kits des pinceaux d'elsa et j'en suis vraiment contente après tout dépend aussi de la youtubeuse par exemple la palette avec marion j'aurais trop aimé puisque juste parce que c'était que marion je suis très contente quand même de l'avoir acheté surtout que c'est pas bien cher pour une palette quand même de 18 fois en bon c'est de la marque sephora on est d'accord moi je trouve ça génial qu'elle ait fait une collaboration avec une marque moins cher que ce qu'on aurait pu voir ailleurs dior bk by terry ou des choses comme ça donc je suis super contente d'avoir qu'elle avait fait une palette à la première était à 25 euros je trouve ça génial parce que je veux dire tout le monde peut un peu plus se les offrir les petites à 15 euros si jamais vous êtes étudiante et tout ça et que vous êtes vraiment fan de salin mais je trouve ça génial parce que en fait tout le monde peut se les acheter quoi donc c'est ça qui est génial le kit de pinceaux génial aussi j'adore 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 et dans d'autres vidéos par rapport au lavage parce que là les pauvres et ils ont bien vécu hein donc il faut vraiment que je les lave j'espère qu'ils vont pas rester teintés de phare comme mes jays up pour l'instant parce que les beauty glazes ils vont défoncer tous mes jays up et voilà gros coup de coeur pour le pinceau à la hauteur et le pinceau à sourcils et le petit la précision la espompeur précis voilà au moins trois coups de coeur les autres c'est des qu'on a déjà vu donc il n'y a rien de et pour le pinceau blush enfin qui est censé être pour le contour celui d'Elsa aussi hein c'est celui qui est censé être pour le contour mais moi j'utilise en blush donc je suis contente d'en avoir un deuxième donc voilà ce qui conclut cette vidéo alors je vous ai pas dit en mascara j'ai mis le nyx for the hype et le catrice sur les cellules bas j'ai mis un trait de liner pailleté en cacluse et soul liner avec le le liquide crustal et shadow de chez beauty b en teinte en teinte précieuse topaz mon eyeliner noir comme d'habitude le liquide ink de chez essence et sur les lèvres j'ai mis le slip tease de chez nyx qui est la teinte fuzz de nyx donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous avez craqué ou pas sur la collection et voilà donc on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous Mardi Gras Mardi Gras Mardi Gras